Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la diode parfaite. Je vais vous expliquer le concept entourant la diode parfaite, où on peut la retrouver. Et on va faire un test sur la plaque de prototypage avec le CSCOP pour que vous puissiez bien bien comprendre comment fonctionne la diode, puisqu'elle ne fonctionne pas comme la diode parfaite. Et on va voir les différences entre les deux au cours de la vidéo. Donc avant même de parler de la diode parfaite, il faut savoir simplement une diode, comment ça fonctionne. Vous pouvez vous référer à la vidéo sur les diodes et ses utilités que j'ai fait il y a quelques semaines en cliquant juste ici. Et en fait, il faut savoir que la diode principalement va avoir une chute de tension, forward, qu'on va appeler forward voltage, d'environ 0,7 volts, tout dépendant du courant qui va circuler à travers la diode. En fait, cette tension-là va être nécessaire, puisque c'est la tension consommée par la diode qui représente le forward voltage. Et c'est cette information cruciale qui va être utile dans la vidéo d'aujourd'hui. Puisque la diode parfaite, c'est tout simplement un petit circuit qui va enlever, en fait qui va annuler cette tension forward voltage de la diode. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre une diode parfaite dans un circuit et on n'aura aucune baisse de tension de 0,7 volts. En fait, théoriquement, on aurait vraiment une baisse de tension de 0 volts, soit on aurait vraiment l'idéal, puisqu'on aurait un circuit qui serait protecteur, puisque le courant pourrait circuler dans une seule direction, mais pas l'inverse. Mais on n'aurait aucune chute de tension due à la diode. Donc, ce concept-là de diode parfaite peut sembler un peu impossible à réaliser. Par contre, il faut savoir que c'est vraiment réalisable avec un petit circuit de reproduire les mêmes effets de la diode, soit le passage du courant dans une seule direction et non l'inverse. Et on va pouvoir sauver sur la tension forward voltage, soit la tension qui circule à travers la diode de 0,7 volts. On va pouvoir l'annuler avec la diode parfaite. Et oui, c'est bien possible de réaliser un tel circuit. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, la conception d'une diode parfaite contient seulement deux composants, soit une vraie diode, soit une diode standard qu'on peut utiliser dans n'importe quel circuit, et un amplificateur opérationnel. Il faut savoir que, comme j'ai parlé plus précisément des amplificateurs opérationnels dans les dernières semaines, soit vous pouvez référer aux vidéos qui sont juste ici, et qui correspondent à être une série de vidéos sur les amplificateurs opérationnels, vous allez retrouver toute l'information nécessaire pour bien comprendre le principe de la diode parfaite. Il faut savoir qu'en mettant la diode au bout de l'amplificateur opérationnel, comme c'est ici, et en mettant un feedback, soit la rétroaction vers l'entrée négative de notre amplificateur opérationnel, l'amplificateur va vouloir ajuster son entrée par rapport à la sortie pour avoir une même tension. Ce qui va nous donner la résultante d'aucune baisse de tension causée par la diode. Donc, en mettant la rétroaction après la diode, le circuit, en fait, l'amplificateur opérationnel croit que la diode fait partie de son propre circuit, donc il tente de balancer la sortie à l'entrée, ce qui rend la diode parfaite, puisque la tension d'entrée va être la même que la sortie, seulement qu'on va avoir ajouté une protection à l'intérieur de notre amplificateur opérationnel pour empêcher d'avoir une tension inverse qui peut circuler dans notre circuit. Donc, le concept de diode parfaite reste très simple, puisqu'il contient seulement deux composants, comme on vient de le voir. Ce genre de circuit-là va être très, très utile si on veut faire un redressage de courant. Par exemple, on a une tension sinusoidale et on veut redresser le courant pour avoir l'onde positive seulement, et on ne veut pas avoir la perte de tension causée par la diode. Si, par exemple, on met seulement une diode, comme on va voir sur la plaque de prototypage un peu plus tard, on va avoir une baisse de tension de 0,7 volts due à, justement, la perte de tension de cette diode-là. Il faut savoir qu'avec le montage, justement, avec l'amplificateur opérationnel et la diode, soit le montage de la diode parfaite, on va pouvoir annuler cette baisse de tension-là et avoir la même tension en entrée qu'en sortie. Ce qui est très, très pratique, puisqu'on n'aura aucune perte et on va avoir l'intégralité de notre signal en entrée qu'en sortie, soit qui résulte en ayant un circuit parfait en utilisant ce circuit-là de la diode parfaite. Donc, le premier circuit est très, très simple. J'ai mon générateur de fonction ici en rouge qui entre dans une diode et à la sortie, on a mon oscilloscope qui va lire la tension de sortie. Donc, j'ai mon entrée en jaune sur mon oscilloscope et ma sortie en bleu qui correspond à ma sonde ici. J'ai mis une résistance ici qui correspond à une résistance de charge puisqu'on veut qu'il circule un certain courant dans la diode pour qu'on puisse bien voir l'effet de la diode. Donc, comme vous voyez à l'oscilloscope, en jaune c'est l'entrée, en bleu c'est la sortie. Vous voyez qu'évidemment, comme c'est une seule diode et que l'onde sinusoidale va dans les plus et les moins, l'onde est redressée et on a une petite perte de tension due à la diode puisque, évidemment, la diode a une baisse de tension d'environ 0,7 volts. Donc, cette tension-là va varier selon le courant, évidemment, comme j'ai parlé dans ma vidéo précédente sur la diode et ses utilités. Par contre, on voit très bien qu'il y a une perte de tension causée par la diode. Donc, maintenant, j'ai reproduit le circuit de la diode parfaite sur ma plaque de prototypage. J'ai ici un amplificateur opérationnel, soit le TL072, que j'ai parlé dans mes vidéos précédentes sur les amplificateurs opérationnels. J'ai la diode ici qui sert justement à faire la redression de tension. J'ai mon signal d'entrée toujours ici sur mon générateur de fonction en rouge qui entre dans l'amplificateur plus de mon amplificateur opérationnel. Et à la sortie, j'ai mis la diode avec ici le petit fil qui sert de rétroaction sur l'entrée négative et j'ai laissé la même résistance de charge que tout à l'heure. Comme vous voyez présentement à l'oscilloscope, toujours en jaune, c'est l'entrée, en bleu, c'est la sortie. Donc, comme vous voyez, la grande différence, c'est... En fait, on n'a plus la chute de tension de la diode puisqu'on se sert de l'amplificateur opérationnel pour balancer les tensions afin de justement balancer la tension d'entrée versus la tension de sortie pour qu'on n'ait plus de tension... On n'ait plus la chute de tension de la diode. Ce qui représente vraiment le circuit classique de la diode parfaite puisque le signal de sortie suit parfaitement le signal d'entrée sauf qu'on a enlevé la partie négative due à la redression de tension causée par la diode. Donc, pour plus d'informations sur la diode parfaite, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com Le lien est dans ma description. Et pour plus d'informations, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com Donc, pour plus d'informations sur la diode parfaite, son concept général et les tests qu'on a reproduits dans la vidéo, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com Le lien est dans la description. Et pour plus d'informations, plus de schémas, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com